Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre à effectuer une division euclidienne et une division décimale. Alors, qu'est-ce qu'une division euclidienne ? Eh bien, une division euclidienne fait intervenir quatre nombres qui sont tous les quatre entiers. On va avoir le dividende, le dividende, qui est divisé par le diviseur, ce qui va nous donner le quotient et un reste. Alors, le propre de la division euclidienne, c'est que le reste, eh bien, il est toujours plus petit que le diviseur. Concrètement, comment est-ce qu'on fait ça ? On se pose la question, combien il y a de fois 8 dans 141 ? On ne connaît pas la table de 8 jusqu'à 141, Donc, on va effectuer la méthode suivante. On va prendre d'abord le premier nombre formé par le minimum de chiffres composés dans le dividende, 14, et il y va combien de fois 8 dans 14 ? Eh bien, il y va une seule fois 8, ce qui va nous donner, bien sûr, 8, 8 fois 1, 8, et on va faire la soustraction. 14 moins 8, alors je vais, 14 moins 8, ça fait 6, pas besoin de poser une soustraction. Ensuite, on va faire descendre l'un des unités, et on va se poser la question, il y a combien de fois 8 dans 61 ? Or là, on connaît notre table de 8, 8 fois 6, 48, 8 fois 7, 56, et 8 fois 8, 64, on est plus grand. Donc ici, ça va être 7, 8 fois 7, 56. Et donc, on va mettre ici le résultat de 8 fois 7, 61 moins 56, encore une fois, il y a 0, 5 d'écart. Et le reste, c'est 5, le quotient, c'est 17. Le reste, il est bien plus petit que le diviseur, qui est 8. Donc on a bien effectué notre division euclidienne. Maintenant, une division décimale, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, une division décimale, c'est exactement un dividende, un diviseur, un quotient et un reste, sauf que le reste, on s'attend à ce qu'il soit toujours égal à 0. Si on n'y arrive pas, si à force de diviser, le reste ne devient jamais 0, eh bien, on s'arrête au bout d'un moment, au niveau du quotient. Donc, l'autre différence, c'est aussi que les nombres, le dividende peut être un nombre décimal non entier, et le quotient aussi. Alors ici, effectuons cette division décimale. On va prendre donc 17, comme pour la division euclidienne. Il y va une fois 14 dans 17, et on va faire la soustraction qui nous donne 3. On va descendre notre 2 des unités. 2 fois 14, 28. Donc, il y va 2 fois 14 dans ses 32, puisque 3 fois 14, ce serait au-delà de 32. Et 32 moins 28, encore une fois, deux têtes, ça fait 4. Maintenant, on va descendre les deux dixièmes. Donc ici, on passe au chiffre des dixièmes dans le quotient. Combien il y va 2 fois 14, donc 42 ? Eh bien, effectuons 14 fois 3. Deux têtes, 14 fois 3, eh bien, ça fait 42. On fait 3 fois 10, 30. 3 fois 4, 12. 30 plus 12, 42. Et donc ici, il y va 3 fois 14, et on va avoir un reste qui est égal à 0. Donc, on a terminé la division décimale. Mais parfois, eh bien, on va se retrouver comme ici, avec un reste qui va ne jamais être nul. Donc, je vais me mettre de l'autre côté. Et on va faire cette division décimale qui paraît plus simple alors qu'elle ne l'est pas. Il y va combien de fois 6 dans 8 ? Eh bien, il y va une fois. On va faire 8 moins 6 qui nous donne 2. On va descendre le 5 des unités. Il y va combien de fois 6 dans 25 ? 6 fois 4, 24. Donc, ici, on va mettre un 4 dans le quotient. 25 moins 24, ça nous laisse une unité. Et ici, on va faire apparaître notre 0 dixième pour faire 10 dixième. Et ici, on va chercher le chiffre des dixièmes puisque le reste n'est pas nul et qu'on a affaire à une division décimale. Il y va combien de fois 6 dans 10 ? Eh bien, il y va une fois, ce qui va nous laisser 4. Et on va descendre le chiffre des centièmes. Il y va combien de fois 6 dans 40 ? 6 fois 6, 36. Donc, ici, on va avoir un 6. 6 fois 7, 42. On est au-delà. Donc, c'est bien 6 fois 6, 36. Et il va rester encore 0,4. On va prendre le chiffre des millième. Et en descendant le chiffre des millième, on s'aperçoit que notre reste, eh bien, il est revenu à 40. Et donc, encore une fois, on va avoir 6. Et on va continuer. Ça va faire moins 36 qui va nous donner 4. On va descendre le chiffre des dix millième, etc., etc. Donc, finalement, ça ne s'arrêtera jamais. Donc, finalement, je vais m'arrêter là au niveau de la division décimale. Et je vais dire, eh bien, 85 divisé par 6, c'est environ égal à 14,166. Je ne peux pas aller plus loin parce qu'en fait, il y a une infinité de 6 dans la partie décimale. Voilà comment est-ce qu'on effectue une division décimale et euclidienne.